Déjà il y a un problème de base sur l'évaluation, il y a une contradiction totale entre ce qu'on te reproche et leur rôle. Parce que leur rôle c'est quoi ? C'est de protéger les enfants. Là à aucun moment ils protègent les enfants puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes, le juge le reconnaît. Et d'ailleurs je fournirai les éléments en question, je vous le mettrai en détail pour que vous puissiez les regarder, pour toutes celles et ceux qui nous regardent. D'ailleurs n'hésitez pas à partager le direct. On a les éléments qui montrent très bien, des éléments écrits signés par le juge qui disent que tu prends bien soin de tes enfants, que tu as l'espace nécessaire pour les accueillir, qu'ils sont dans un environnement sain. Donc c'est vrai que c'est très très surprenant. Moi j'avoue qu'au début quand tu m'as contacté je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à ce genre de situation ? Alors du coup pour essayer de compléter un peu tout ça, on va faire intervenir aussi Nadia qui va nous rejoindre, qui du coup t'a accompagné un petit peu dans cette démarche, qui t'a soutenu dans cette démarche. Alors attends on va juste essayer d'y aller un petit peu tout ça. Essaye de vous rapprocher un petit peu et puis est-ce que tu peux mettre le micro sur la partie gauche ? Comme ça on va bien vous entendre toutes les deux. Hop ! Comme ça on vous entendra bien toutes les deux. Voilà super. Alors toi du coup Nadia, sensible à ces sujets, très sensible à ces sujets ? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me suivent depuis pas mal de temps. Vous savez que je dénonce la pédocriminalité et quand on cherche ce sujet-là, vous pensez bien qu'en fin de compte c'est la protection de l'enfance, point barre. Donc on cherche ce qu'il en est de la protection de l'enfance. Donc je me suis mis à m'intéresser et je m'en excuse Mounia parce que j'ai souvent dit mais qu'est-ce que c'est ces mères qui sont, leurs enfants sont placés, mais comment ça se fait qu'ils ne se battent pas plus ? Si moi on met mon enfant, je me battrai. Et en rencontrant ces mères-là courageuses, j'ai compris une chose et que tout le monde va bien le comprendre. Si vous vous battez, ça se retombe contre vous. Vous êtes trop agressif. Vous ne savez pas garder vos nerfs. On vous arrache votre enfant alors qu'il n'y a rien, aucune preuve. D'accord ? Et de l'autre côté, si vous jouez le jeu, si vous ne vous battez pas, on va vous dire « Ah mais attendez, vous êtes en dépression, vous voyez bien, vous ne vous battez même pas pour vos enfants. Donc vous n'avez pas l'étoffe de pouvoir les élever. » Donc que tu te battes ou que tu ne te battes pas, ils te mettent l'étiquette. Quelque part ce que tu veux dire c'est qu'une fois que tu es dans le système, tu as un peu l'impression d'être dans une position où de toute façon tu es victime. Je n'ai pas connu ça, mais le fait de travailler ces dossiers, ils sont dans un rouleau compresseur. Ils sont dans un sacré rouleau compresseur. Il faut que vous compreniez ça. Et là où que vous allez comprendre, on a peut-être du mal parce qu'on ne va pas chercher les infos. Moi j'ai le rapport de l'enfance, rapport officiel de l'enfance 2018. Ça fait dix pages. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire les grandes lignes pour que vous compreniez qu'en réalité, ce que souffre Mounia et toutes ces personnes, comme Jasmine il te disait, mais ce n'est quand même pas normal et tout, c'est un business. C'est avant tout un business. Et pour ce business, il faut justifier les placements. Si vous avez des dossiers qui n'ont rien, comment vous justifiez d'avoir l'enveloppe ? Comment vous justifiez d'avoir des travailleurs sociaux qui vont travailler ? Il faut le justifier. Alors moi je vais jouer l'avocat du diable. Je sais, mais c'est pour ça qu'on a voté. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait quand même que toutes les structures n'ont pas pour objectif de recevoir des enfants pour, entre guillemets, palper des aides ? On est bien d'accord qu'avant tout le social, ça reste quand même quelque chose qui est indispensable. Mais c'est pour les enfants. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Parce que c'est à la base pour les enfants et encore une fois, les caisses ont été détournées pour les adultes. C'est à la base pour les enfants pour mettre justement des structures, pour développer des accompagnements, d'accord ? Mais comme tout le monde, vous connaissez comment je parle, comme tout le monde mange à la gamelle, le seul qui ne mange pas, c'est les enfants et les parents qui doivent se battre contre ça. Et pour que vous compreniez comment ils doivent se battre, contre quoi ? Donc, l'avant-propos du rapport sur l'enfance, allez taper sur internet, vous le trouvez, faites un peu le travail. On mettra les liens en plus de toute façon. La protection de l'enfance, telle qu'elle est mise en place, concrètement par les présidents des conseils départementaux et appliquée par les services de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, a donné lieu dans des cas trop nombreux pour être considérés comme exceptionnels à des dérapages inacceptables et des destructeurs remettant en cause les prérogatives parentales. Alors, je vous explique. Et c'est ça aussi. De temps en temps, vous avez l'histoire comme de cette dame qui avait mis ses bébés dans le congélateur. Vous avez le Nicolas. De temps en temps, vous sortez des cas isolés pour vous faire croire que tous les placements sont généraux. C'est à cause de ça. Par contre, les vrais cas qui sont aberrants, on vous les fait passer pour des cas. Mounia, par exemple. Certains vont dire, oh mais non, c'est un cas exceptionnel. Je continue. De nombreux témoignages, à cet égard, nous a permis de réaliser un constat alarmant quant aux pratiques des services de l'ASE et de leurs conséquences aussi bien sur l'institution familiale que sur l'avenir des enfants. Objet de mesure, d'accord ? Il appartient donc au Comité Élargi de Défense de l'Individu et de la Famille, le CEDIF, c'est eux qui ont fait le rapport, de confronter les réalités aux principes et d'en tirer les conclusions. En 2018, ils ont remis ce rapport et ils ont proposé 10 propositions. Je ne vais pas tous vous les lire. Lise-en une ou deux pour qu'on puisse avoir un petit ressenti de tout ça. Et puis après, on va enchaîner sur 2-3 petites questions. Alors, c'est parce que je n'ai pas tapé sur toutes les machins. Moi, j'avais juste mis entre parenthèses les 3 principaux. Oui, oui, oui. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Alors, pour que vous compreniez comment ça se passe, le placement. Le taux, écoutez bien déjà, en 2018, le rapport vous dit bien, un taux de placement au plus haut. Un taux de placement au plus haut. En 2018, pas moins de 341 000 enfants en France sont l'objet de mesures de protection mises en place par les services dits, et il m'y est bien entre parenthèses, un dit, de la protection de l'enfance. Parmi eux, un peu plus de la moitié, 52%, sont placés hors du cercle familial. Ça aussi, c'est un scandale. La mère, elle ne peut peut-être pas, ou elle a des problèmes. Les grands-parents proprennent la relève. Vous, vous qui restez bien chez vous, les grands-parents, qui vous savez ce que je veux dire par là, vous savez, on vous sollicite pour aller chercher l'enfant à la maternelle. Du jour au lendemain, on vous dit que vous n'avez aucun droit. Donc, vous êtes bon pour payer les vacances, vous êtes bon pour aider vos enfants à payer les factures, vous êtes bon à payer à manger les vêtements, vous êtes bon à payer tout ça. Par contre, vos droits, vous n'en avez pas. D'accord ? Vous êtes bon à faire une nounou gratis, mais le jour où les enfants sont enlevés, vous, grands-parents, on vous dit que vous n'avez aucun droit. Encore une fois, juste le droit de payer. Donc, alors, ils sont placés lors du cercle africain et la plus grande partie ne sera jamais rendue à sa famille. Là aussi, je vais vous répondre. Oui, ils ne sont jamais rendus à la famille. Par contre, à 18 ans, parce qu'il y a une autre... Alors, il faut que vous comprenez bien, moi, j'ai plein de femmes qui viennent du coup vers moi pour me raconter leurs histoires. Toutes ces histoires-là, moi, j'en ai une autre, par exemple. Oui, ils ne sont jamais rendus. Par contre, à 18 ans, on vous appelle, un beau matin, on vous appelle et là, on vous dit « Bonjour, madame, votre enfant, il a 18 ans, vous venez le chercher ? » Alors que votre enfant, il est détruit. La mère, elle a été détruite. On lui a empêché d'avoir des liens avec son enfant et à 18 ans, on vous redonne le paquet. Donc, si les parents vont au-delà de ça et essayent de reconstruire un lien, tant mieux pour l'enfant. Sinon, c'est tous ces jeunes que vous voyez à la rue qui dors à la rue. C'est tous ces jeunes que vous voyez à la rue qui font la manche avec leurs chiens. D'accord ? C'est ça ! Ça, c'est les enfants de la CEU. Voilà, réveillez-vous. Autre chose. Le taux de placement en France ne cesse d'augmenter. Il n'a jamais été plus élevé, toute époque confondue. Même les thénardiers avaient plus de sensibilité. Et sans commune mesure avec les autres pays européens. Ah, on peut nous passer, l'Union Européenne. Donc, toute la merde de l'Union Européenne en prend, mais tout ce qu'eux mettent en place, on n'en prend pas. À Genève, partout, tout le monde dénonce. Il n'y a qu'en France. Ben non, ils sont là pour protéger nos enfants. Ainsi, l'arrangement d'enfants à leur famille est devenu en France un véritable phénomène de société. Qui nourrit un système, un secteur d'activité. Le coût annuel, rémunération des socios compris, voilà où ça blesse, de 10 milliards d'euros annuels. C'est une enveloppe de 10 milliards d'euros. Est-ce que vous comprenez ? Donc après, il vous donne des cas de placement, mais là où je suis, mes furex. D'ailleurs, ainsi que le reconnaît, le reconnaît, M. Pierre Naves, M. Pierre Naves, N-A-V-E-S, inspecteur général des affaires sociales, la moitié des placements décidés ne se justifient pas. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur ? Vous-même, vous le reconnaissez, 2018, on en a 2020 ? Vous attendez quoi ? Vous attendez quoi ? Donc, la France, elle est friande. Ça, c'est encore un rapport qui nous a coûté que bien, mais qui ne sera jamais mis sur la table de la place publique. Ce que je comprends dans cette situation, il faut savoir une chose, et c'est pour ça que je me bats. On est en train de se battre, les écologistes. Vous vous battez pour un monde meilleur, une planète meilleure, pour nos futurs enfants. Tout le monde se bat pour le social, pour nos acquis, pour nos futurs enfants. Aujourd'hui, ceux qui sont là, sur la place publique, qui se bat pour eux ? Commençons par la base. Apprenons à protéger nos enfants de notre époque. D'accord ? Tous ces enfants qui ont besoin d'aide, toutes ces parents. Parce que pareil, on parle toujours des victimes, les enfants. Mais les mères, les mères, elles sont aussi des victimes. On ne leur donne pas la parole. Et le peu de mères qu'on met en avant, oui, c'est des mères qui ont besoin d'aide. D'accord ? Et regardez, pour qu'on vous apprend bien, on ne dit pas, on dit une célibataire, on dit un couple marié, on dit une mère isolée. On dit une mère isolée. Même si je vis dans mon appartement, si je n'ai pas le mari qui a mis son estampillé, papa il est dans la baraque et il a ses couilles, et bien je suis mère isolée. D'où je suis une mère isolée ? J'ai ma famille. Moi, j'ai élevé ma fille toute seule. J'ai toujours mais crisé avec ce terme mère isolée. J'ai élevé dans mon foyer, seule. Mais j'avais ma mère, mes soeurs, elles ont toutes bataillées pour élever ma fille. J'avais mes amis. Je n'étais pas mère isolée. Tu n'étais pas isolée, oui. Tu n'étais pas dans une situation de solitude. Tu as des proches qui t'ont accompagné. Donc, heureusement que j'avais ma famille et que bon, moi, j'ai toujours travaillé. Depuis l'âge de 14 ans, je travaille, je fais les marchés et tout. Donc, moi, mon indépendance, et bien parce que je suis indépendante, comme Mounia est indépendante, ça peut vous retourner contre vous. Votre indépendance, votre force peut se retourner contre vous. Parce que si vous vous battez dans ce système-là, ça se retournera contre vous parce que, on me le dit déjà assez, « Oh, mais Nadia, tu es toujours en train de crier. » Ben oui, l'injustice, ça ne vous fait pas crier. L'injustice, vous dites « Oh, c'est injuste. » Ça me fait hurler. Et je peux me permettre de rebondir là-dessus parce que c'est un message très fort sur une action que toi, du coup, tu as menée, Mounia, notamment de grève de la faim que tu as menée pour essayer de, entre guillemets, de te faire entendre parce que c'est un peu un appel du désespoir quand même d'en arriver jusque-là. À ce moment-là, en fait, parce que je suis tous les jours devant le tribunal de Créteil, à ce moment-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient se battre contre ça, pas beaucoup de gens qui voulaient dénoncer, même les parents qui ont affaire à ça. Donc à ce moment-là, effectivement, je me suis dit « Si je ne peux pas protéger mes enfants et si je ne peux rien faire, ben en tant que mère, voilà. » La grève de la faim, c'est le dernier truc. Maintenant, j'ai arrêté hier la grève de la faim parce que j'ai rencontré des personnes qui veulent se battre pour ça, mais c'est différent. Tu te sens moins seule. Si ça veut se battre, moi, je veux me battre. Si ça manquait un moment, au bout d'un mois et demi, je me suis dit « Rien de faire. » Oui, tu as l'impression que c'est inutile, que quelque part, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et là, du coup, cette démarche-là, c'est une manière aussi de mettre ça sur la table et d'aller au bout. Ah oui. D'aller au bout. Là, oui. Et là, notre rencontre incroyable, c'est ça que je n'arrête pas de le dire. Le gilet jaune, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas parce qu'on a mis une couleur qu'on est la couleur. Non, non. Moi, à mon niveau, alors oui, je n'ai jamais vraiment milité, parce qu'à la base, les peu de choses qui sortent sur la place publique, soit c'est trafiqué, parce que l'arche de Zoé, moi, je sais très bien ce qu'il en est de l'arche de Zoé. Donc, pourquoi je vais militer alors que je sais très bien le dessus de l'association ? Je connais très bien les dessous. Donc, vous voyez, je ne suis jamais sortie pour militaire. Et en plus de ça, je pensais que je n'avais rien à apporter. Et là, tu te rends compte que quelque part, en fait, tu peux accompagner des gens ? En rentrant dans ce combat-là du bien commun, de l'humanité, on va dire non, j'ai appris à militer, j'apprends les armes. On peut faire des erreurs, le principal, c'est de le reconnaître. Mais voilà, j'ai appris. Et ce que je dis, quand on a un problème, on va chercher la cause. Donc, quand on va chercher les causes, on s'aperçoit qu'elles sont certes multiples, mais elles reviennent toujours à la même. Ce n'est qu'une question de pognon, ce n'est qu'une question de fric. Je veux dire, nos enfants sont une marchandise. C'est là aussi que j'ai compris. On parle toujours de la chaîne alimentaire. Oh, les humains, réveillez-vous, c'est nous qui sommes à la chaîne alimentaire. On est le début de la chaîne alimentaire. Ça, on ne le voit pas. Moi aussi, j'ai du mal à le comprendre. Mais c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes. Et écoutez bien, quand je vous dis, et après on va me dire, je reviens tout au gilet jaune, Alain était au tribunal de Créteil pour soutenir des camarades. D'accord ? En sortant du tribunal, il rencontre Mounia. Il va vers elle. Il se demande, qu'est-ce que tu fais là avec tes pancartes ? Et il n'est qu'en train de parler. Elle lui explique sa situation, plus sa grève de la faim. Tu penses bien qu'Alain, sachant que je suis en train de me battre pour mettre une marche, pour donner la parole aux victimes le 25 juillet, pour rebondir sur la marche de Genève. Tu penses bien qu'il m'a appelée direct ? Et hier, direct, on s'est vus hier toute l'après-midi, on a passé ensemble. Et quand je vous dis qu'on est tous liés, et le Créateur se bat pour nous, avec nous, de toutes les personnes, de tous les journalistes indépendants qu'on connaît, Alain t'a appelé toi. Une personne qui est au courant de ses failles, il a travaillé dedans. Ça, c'est pas un signe. Et plus que ça, on vous a mis à... Il ne le savait pas, il ne le savait pas. Et il ne le savait pas. Et on ne le savait pas. Nous, on t'a juste demandé, on doit faire parler, on doit donner la parole à une dame, parce qu'elle représente toutes les mères, bien que certaines situations sont différentes. Mais là, moi, comme je le dis, dès le départ, parce que comme moi j'ai dit, je vais aller la voir, autour de moi, tu penses bien, attends, Nadia, tu ne connais pas le dossier, même toi, tout de suite. Moi, j'étais très vigilant, je préférais tout à peu d'être, je t'ai posé plein de questions, j'étais très très dur. Le piège, on nous apprend à être vigilants pour justement ne pas avoir peur et ne pas s'investir. Tout à fait. La peur doit changer de camp. Parce que moi, je vous dis franchement, elle aurait pu faire ce qu'elle veut avec ses enfants. La loi, c'est la loi. Moi, je me bats par rapport à la loi. Pourquoi des personnes ont une loi pour eux et d'autres, une autre loi ? Le juge, le juge, que tout le monde a entendu parler, repart avec sa fille de 12 ans, alors qu'il avait mis sur les réseaux de pédophilie et cette dame-là, on doit lui retirer. Elle a une ordonnance du juge, point barre. L'ordonnance doit être appliquée. Moi, c'est dans ce sens-là que tout de suite, j'ai dit OK. Et puis après, tu apprends à connaître la personne et là, tu comprends une chose. Ouais. Et c'est là où je, par contre, m'excuse-moi, Yacine, mais comme tu le dis toi-même, elle aurait dû faire profil bas. Elle aurait dû faire le mouton. Elle aurait dû tout accepter et attendre que ça se passe. Quels parents ? Mais quels parents on peut lui dire ça ? Et quels parents ? On t'enlève tes enfants alors qu'il n'y a aucune raison. On t'enlève ton bébé. Trois ans de placement. Quatre ans et six ans. Est-ce que vous le comprenez ? Et ça, c'est pour revenir, donc, sur les âges. Les enfants, les placements intervenants en moyenne, ces placements concernent des enfants de moins de 11 ans. Pourquoi les enfants de 15 ans, ils ne sont pas en danger dans leur famille ? Non, c'est moins de 11 ans. Et vous savez pourquoi c'est moins de 11 ans ? Parce que c'est moins de 11 ans, parce que les petits, les petits, on peut leur faire tout dire et tout, et n'importe quoi. On peut les travailler psychologiquement. Psychologiquement, il est plus facile de casser un enfant de 3 ans que de casser un enfant de 15 ans. Vous comprenez ? Et là où c'est encore pire que tout. Et puis il y a moins de regard aussi, parce qu'un enfant de 15 ans saura plus exprimer ce qu'il vit qu'un enfant qui a 4 ans. On est bien d'accord. Et là où c'est encore vicieux, c'est même elle à lui dire sa fille ne veut pas lui parler. Pourquoi sa fille ne veut pas lui parler ? Parce que sa fille, la seule chose qu'elle voit, c'est que maman, elle n'appelle plus. Maman, je ne suis plus pas avec maman, même si... Et là où c'est qu'un enfant de 15 ans.